Deuxième caractéristique d'un spectre RMN, c'est ce que nous appellerons sa courbe d'intégration. En effet, un dispositif appelé intégrateur permet de mesurer la surface des différentes piques ou l'ensemble de piques proches qu'on appellera des massifs. Cette surface est proportionnelle au nombre de protons correspondant. L'appareil trace alors sur le spectre une courbe, des marches ou paliers appelés courbes d'intégration. Le rapport des hauteurs entre deux paliers est égal au rapport des nombres de protons impliqués dans les massifs correspondants, que nous appellerons protons équivalents. La courbe ne donne donc pas le nombre absolu de protons d'un massif, mais leur proportion relative dans ce massif. Prenons l'exemple du méthanoïde de méthyl. Nous obtenons deux piques, donc deux groupes de protons équivalents. Et d'après la courbe d'intégration, nous avons bien un rapport de 3 pour 1, ce qui signifie que le premier pic situé sur la droite correspond donc à 3 protons équivalents. Le deuxième pic situé à gauche sur le spectre correspond à 1 proton équivalent. Second exemple, celui du 2,2-diméthylpropanol. Nous obtenons pour ce spectre RMN trois piques correspondantes aux trois groupes de protons équivalents, en l'occurrence, l'hydrogène du groupe OH, les deux hydrogènes du CH2 proche de l'oxygène, et les trois CH3 qui sont tous les trois équivalents. Nous constatons que, d'après les courbes d'intégration, un rapport de 9, de 2 et de 1, ce qui signifie que le pic de gauche correspond à l'hydrogène très déblindé du groupe OH. Le deuxième pic central correspondant à 2 hydrogènes aux environs de 3 ppm et déblindé à cause de l'oxygène, correspond bien au groupe CH2 de la molécule. Et enfin, les trois CH3, donc beaucoup plus éloignés de l'oxygène, qui ressortent à peu près à moins de 1 ppm, correspondent bien aux neuf protons équivalents. Pour terminer, examinons le dernier cas de l'éthanoate d'éthyl. Dans cette molécule, nous voyons qu'il y a trois groupes de protons équivalents, puisque chaque proton équivalent est situé sur un même carbone. Nous voyons le CH3 à côté du CO, le CH2 à côté de l'oxygène, qui possède deux hydrogènes équivalents, et le CH3 lié au CH2 qui lui possède trois protons équivalents. Ceci se traduit donc sur le spectre par trois piques, ou trois massifs. Nous voyons que le plus déblindé correspond au CH2, normalement, situé le plus à gauche. Nous avons un pic et un deuxième pic situé à droite, qui doivent correspondre, normalement, au 2CH3. Nous allons le vérifier grâce aux courbes d'intégration. Nous voyons que la courbe d'intégration peut se présenter sous cette forme, ou sous cette forme-là. Nous voyons bien un rapport de 3 pour 2, si nous mesurons l'écart entre deux paliers. Nous constatons que les deux pics situés à droite ont un rapport identique, donc correspondant bien aux trois hydrogènes des deux groupes CH3, et le groupe le plus à droite correspond bien au CH2 associé à l'oxygène. La dernière partie d'un spectre RMN que nous n'avons pas encore étudié corresponde à la multiplicité du signal. En effet, pour le pic le plus à gauche et le pic le plus à droite, nous avons des massifs, et non un pic unique. Pour expliquer ceci, nous devons parler des protons voisins. Qu'est-ce qu'un proton voisin ? Des protons sont voisins s'ils ne sont pas équivalents entre eux, mais s'ils sont situés sur des atomes de carbone directement liés. Ce qui est le cas, par exemple, lorsque les deux atomes d'hydrogène sont liés à deux carbones, liés entre eux par une simple liaison ou par une double liaison. La règle de multiplicité est la suivante. Si on a un groupe de protons équivalents qui a N voisins, on va avoir autour de son déplacement chimique N plus 1 pic. Si nous reprenons notre molécule, les trois protons bleus du groupe CH3 ont deux voisins, donc deux protons rouges, ce qui donne 2 plus 1 égale 3 pics, ce qui va correspondre à un tripli. L'intensité relative des pics est donnée dans des tables. Donc, pour deux voisins, on obtient un triplé et l'amplitude respective des pics est 1 de 1. En particulier, sur le spectre, nous observons un tel triplé et nous voyons bien que le pic central est bien deux fois plus important que les pics latéraux, ce qui correspond bien aux triplés. De même, les deux protons équivalents rouges ont dans leur environnement 3 protons bleus voisins, ce qui correspond à 3 plus 1 égale 4 pics, ce qui va donc donner un quadruplet et le quadruplet est caractérisé par des amplitudes respectives de 1, 3, 3, 1, ce qui se traduit sur le spectre par ceci. On voit bien que les deux pics centraux sont bien trois fois plus importants que les deux pics latéraux, ce qui correspond bien aux quadruplets. Donc, pour chaque multiplicité, nous obtenons des intensités respectives différentes. Ceci est donné dans des tables comme celle-ci. Pour terminer l'analyse, nous constatons que le CH3, les trois noyaux de la tonne d'hydrogène vert, n'ont aucun voisin, ce qui correspond à un cingulé, et un cingulé situé aux environs de 2 ppm. Enfin, pour rester dans le domaine de la santé, nous allons parler de l'IRM, puisque l'IRM fonctionnel est une technique de RMN utilisée en médecine pour visualiser les zones actives d'un cerveau en train d'effectuer une tâche, en d'autres termes, un cerveau en train de penser. A la différence de la RMN vue dans ce chapitre, l'IRM ne cherche pas à repérer chaque type de proton, mais simplement les protons de l'eau. Une autre différence essentielle est que les protons de l'eau en IRM peuvent être spatialement repérés, ce qui permet d'établir une carte en 3D de l'eau présente dans le cerveau. Les zones actives du cerveau utilisant plus de dioxygène qu'une zone inactive, l'eau à proximité de la zone active apparaîtra légèrement différemment en IRM. Et c'est suffisant pour les images données sur la figure 2. Enfin, la tomographie par émission de positrons, que nous appellerons TEP, a été pendant longtemps la technique de référence pour analyser le cerveau en train de travailler. Cette technique est en train d'être supplantée par l'IRM. La raison tient sur ses caractéristiques des deux techniques. Ces études du cerveau couvrent de nombreuses possibilités de recherche, application médicale, lorsque le cerveau présente une pathologie ou recherche fondamentale pour comprendre le fonctionnement du cerveau, un rêve qui commence à devenir réalité. Nous voyons parmi les différences une forte résolution pour l'IRM, beaucoup plus faible pour le TEP. Une méthode invasive, puisqu'on injecte un marqueur radioactif par voie sanguine pour le TEP, non invasive pour l'IRM. Autre différence, la durée d'examen, une heure pour le TEP, 20 à 60 minutes pour l'IRM. Une résolution temporelle différente, 2 minutes pour le TEP, 1,5 à 6 secondes pour l'IRM. Et enfin, pas de risque de répétitivité pour l'IRM, par contre, des risques dus au problème de dose de radioactivité injectée pour le TEP. Sous-titrage ST' 501